et bien salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode sur les commandes blocs alors je vais tout d'abord expliquer de quoi on va parler tout de suite en sachant que c'est plutôt un système plutôt que une commande précisément bon la dernière fois même si c'était un système mais en partant d'une commande alors que là c'est vraiment un système un système qui ne part pas d'une commande c'est je vais vous expliquer tout de suite que c'est plutôt que de galérer en fait tout simplement ça va être un replay mode alors je tiens à préciser qu'il y avait déjà une vidéo qui avait été faite sur ce système par cette bling donc youtubeur anglais en sachant que son système déjà date d'il ya vraiment longtemps et d'autre part que j'ai rajouté quand même des choses je l'ai modifié pour qu'il soit plus pratique à utiliser parce que son truc c'était vraiment 1.7 il me semble il ya des commandes blocs dans tous les sens même si derrière il y avait une vidéo qui avait été faite par quelqu'un pour expliquer ce qu'elle avait fait dans une version un peu plus récente là on est on est vraiment dans le récent récent 1.11 et du coup j'ai rajouté un système qui permet en quelque sorte de réinitialiser de réinitialiser le système en fait sinon ça serait initialisé pas tout seul enfin ça me plaisait pas en fait comment ça se faisait enfin bref parce que entre les versions et des trucs qui change etc donc je vais d'abord vous montrer comment ça marche enfin comment ça marche je vais vous montrer ce que ça fait et ensuite je vous dirai comment ça marche alors on va activer chaque ligne de commande même si en soit pour être collé en ça ça n'a pas d'importance si vous voulez vraiment que votre système soit automatisé c'est pas vraiment possible en fait parce qu'en fait en quoi ça va consister donc on va faire un replay mode donc on va bouger on saute machin truc et ensuite on va prendre par exemple là j'ai pris un zombie dans l'exemple vous pouvez prendre n'importe quelle autre entité mob surtout plutôt donc un squelette un pnj pourquoi pas vu que c'est un replay mode ça va refaire vos mouvements que vous aurez enregistré quelque part donc ça va être la commande pour enregistrer nos mouvements ça la commande pour créer le le zombie en fait et ça pour pour bouger les zombies là où on s'était déplacé alors on va poser ce bloc alors ça peut peut-être laguer un petit peu j'espère que ça se verra pas trop dans la vidéo mais c'est vrai que cette partie là de la commande est pas forcément la mieux hop on va couper ensuite on crée notre zombie voilà comme ceci et ensuite on va voir que là il va se tp là où j'étais bon bien sûr ça va être en saccadé vu que je bugais un peu mais on va voir que il refait exactement les mêmes mouvements que moi à noter tu peux le faire quasiment sur une durée pas infinie mais très très longue alors du coup je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne donc déjà là je fais juste simplement un kill d'entité et un reset de scoreboard pourquoi parce qu'on va utiliser du scoreboard alors la première façon on va le créer vite fait hop 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 la première commande on va se mettre en game mode 3 elle va créer des armor stands qui vont se tp toutes les secondes à notre position donc là on peut voir que le petit parcours que j'ai fait là a été reproduit avec les armes hors stand et en fait je pense que vous l'avez compris on va créer un zombie qui va se tp au fur et à mesure à tous ces armes hors stand et bien sûr on va le plus compliqué c'est qu'ils le fassent dans le bon ordre donc on va se remettre en game mode 1 hop 1 voilà donc au début on commence par tp un armor stand même s'il n'y en a pas donc cette commande ne va rien faire à noter qu'il faut laisser les commandes blocs en un conditionnel sinon ils vont checker si la commande d'avancé effectué et vu que la première ne s'effectue pas ça ne servirait à rien donc ensuite on summon un armor stand comme ceci à noter que là il faut bien respecter l'écriture un peu comme avant où c'était un s majuscule machin truc ça c'est depuis la 1.11 je l'avais vu dans la dernière vidéo donc je mets no gravity un marqueur c'est pour pas qu'on puisse le taper et invisible bien sûr sinon c'est pas drôle quoique on pourrait le mettre en visible en soit juste pour voir juste pour voir comment ça se passe on va laisser en zéro j'ai jamais testé d'ailleurs on verra normalement ça devrait marcher ensuite qu'est ce qu'on fait donc au préalable j'ai créé un scoreboard time que je vais appeler time pourquoi parce que c'est tout simplement le temps par rapport aux armes hors stand le temps de déplacement en fait à x secondes et ben je suis ici à par exemple deux secondes et ben alors mort temps de il sera à deux par exemple un exemple stupide mais c'est pour expliquer en quoi j'ai créé un scoreboard machin truc un donc ensuite on applique ce scoreboard à tous les armes hors tendent et on leur ajoute la valeur 1 tout simplement donc à chaque à chaque tour de boucle parce que vu que ça c'est une boucle et que là j'ai mis un armors un commande bloc en boucle à chaque fois cette commande va s'effectuer toutes ces commandes vont s'effectuer dans le même tic mais par ordre chronologique et donc à chaque fois que la commande va s'activer ça va rajouter un à tous les armors tombe donc en fait qu'est ce qui va se passer le premier il va avoir un chiffre 1 après ça va faire un autre tour de boucle il va y avoir un deuxième armors tom qui va spawn qui va se tp il va prendre la valeur 1 et du coup le premier il va prendre la valeur 2 et ainsi de suite et le troisième qui passe il a la valeur 1 ensuite le deuxième il aura la valeur 2 et le premier il aura la valeur 3 et ainsi de suite et ainsi de suite d'ailleurs je pourrais vous montrer oui si je l'avais juste enlevé pour montrer donc hop on va juste afficher là le scoreboard dans la sidebar pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne ah bah d'ailleurs oui du coup on va faire ça on va juste faire ça hop donc là oui non c'est bon je peux pas les taper donc là vous voyez mais les trucs ah oui mais non mais du coup j'ai pas bougé on va refaire hop vous voyez vous voyez ce qui se passe on a un armors tom qui se crée à chaque fois et hop à chaque fois il est tp à l'endroit où je suis là vous pouvez voir que ça a bien fait le chemin en fait à chaque fois oui ça on a l'impression que ça distribue des cartes moitié c'est un peu bizarre comment ça fonctionne mais donc ça c'est en gros ça c'est mon parcours que je viens d'effectuer et donc vous pouvez voir sur le côté oui bah du coup on va faire ça sur le côté en fait à chaque fois je sais pas si vous avez fait gaffe mais le chiffre augmente de plus en plus donc ça par exemple ça c'est le tout premier qui a existé en quelque sorte c'est le tout premier cas qui a été su mode on va réinitialiser pour que vous voyez bien d'ailleurs je vais les repasser en invisible maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne hop on va juste faire un coup rapide pour que vous voyez donc là on a un deux trois quatre cinq ensuite on ajoute en même temps vous voyez un aux joueurs c'est très important parce qu'on va s'en servir après donc au final on se retrouve avec le joueur qui a le même score que le tout premier à remortant ça c'est tout à fait normal et ensuite on met un tag voilà c'est comme on veut bien s'afficher calcul pourquoi parce qu'on se sert pour calculer tout simplement vu qu'on va faire un calcul derrière sur tous les armors stand qu'on vient de créer on leur met le tag calcul sauf si ils ont déjà ce tag bien évidemment le tag on va s'en servir après quoi que le tag oui on va s'en servir après je vous expliquerai donc ça c'est juste pour la partie on crée les armors stand avec leur pattern en quelque sorte voyez là ils sont là et ensuite on va voir créer le zombie qu'on va se servir enfin j'utilise un zombie mais oui je pourrais l'utiliser autre chose mais c'est pas grave qu'on va se servir pour tp donc la première celle là je vais la réexpliquer après elle est un peu plus compliquée donc on tue tous les zombies qui sont sur la map ça c'est histoire d'être tranquille et on summon un zombie donc noia ça veut dire qu'il ne va pas bouger donc il va il est con en fait genre il reste planté c'est un poireau silent ça c'est il ne fait pas de bruit et custom name je mets le nom yolo pourquoi parce que derrière après quand je veux le tp j'ai juste à rappeler tous les tous les zombies qui ont le name yolo j'aurais pu lui mettre un tag mais en soit c'est beaucoup plus simple de faire avec un nom juste lui mettre un nom hop vous lui mettez un nom ici tels ont tous les noms carrément même pas besoin de mettre zombies machin parce que sinon si vous mettez juste zombies ça vous tp les zombies toute la map c'est parce qu'on veut donc du coup on lui met juste un nom c'est plus facile comme ça et donc ensuite custom name voilà et donc la partie importante qui va se produire donc là vu que j'ai mis ce commande bloc cette boucle va s'effectuer qu'une seule fois et donc là on entre dans la partie en quelque sorte très importante qu'est ce qu'ils ont à faire on va faire avec les scoreboards des opérations donc je l'avais expliqué dans la vidéo sur les scoreboards qu'est ce qu'on va faire on va prendre chaque chaque score pour les armor stand pour le scoreboard time et on leur fait l'opération moins moins leur propre scoreboard en fait de moins le scoreboard du joueur pas donc on prend par exemple là j'ai celui là qui est à 1 on va prendre sa valeur de scoreboard c'est à dire 1 et on va lui retrancher la valeur du joueur c'est à dire 5 donc qu'est ce qui va se passer lui va passer à moins 4 lui moins 3 moins 2 moins 1 et lui 0 et donc le joueur lui ça va rester à 5 tout simplement oui le joueur ça reste à 5 on va pouvoir voir que boum ça a changé vous voyez sur les côtés ça a bien changé comme ce qu'on voulait et ça en fait qu'est ce que ça va servir c'est juste que derrière qu'est ce qu'on va faire on va tp le zombie pour qu'il sache où aller vu que nos armor stand qui sont dans ce sens là par exemple il y en a un premier là un deuxième là un troisième là et ben le zombie va être tp à chaque fois sur l'armor stand qui aura une valeur de 0 donc au début il va être tp sur celui là et après avec la boucle on va rajouter un à chaque armor stand et ensuite chaque truc va passer à 0 donc celui là va passer à 1 sur la 0 sur la moins 1 moins 2 moins 3 et donc le zombie après va se tp sur celui-là puis sur celui-là puis sur celui-là puis sur celui-là je crois que vous aurez compris et donc c'est cette commande là donc tous les toutes les entités du nom de yolo yolo voilà vous marquez ce que vous voulez c'est totalement un exemple on le tp sur toutes les entités de type armor stand qui ont un score donc de notre scoreboard minimum de 0 et égal à 0 en soit est ce que le minimum est obligatoire je ne sais pas mais c'est plutôt une sécurité pourquoi parce qu'après quand ils auront la valeur 1 faudra pas qu'ils se re tp dessus donc on veut absolument que ce soit que quand l'armor stand aura une valeur de 0 quand je dis l'armor stand a une valeur de 0 c'est bien entendu son scoreboard c'est juste c'est pour simplifier et donc ensuite scoreboard player on ajoute à tous les armors stand le tag non on leur ajoute time 1 sauf si ils ont le tag yolo qu'on ajoute après donc qu'est ce que ça va faire on va rajouter à chaque fois donc ce que j'ai dit tout à l'heure on va rajouter 1 à la valeur ici sauf s'ils ont le tag yolo et quand est ce qu'ils ont le tag yolo ils ont le tag yolo lorsque leur taille leur score pardon deux times et compris entre 1 et 100 alors j'ai mis entre 1 et 100 en soit c'est juste une sécurité des fois que ça merde vous pouvez mettre égal à 1 j'ai mis minimum 1 en soit ça peut pas monter au dessus mais c'est vraiment pour être large du coup on est sûr à 100% que ça marchera parce que toute façon quand on fait le score il ya que du négatif c'est tout le temps 0 donc ça pourra jamais dépasser 100 parce que bien sûr vous allez me dire ouais mais si on fait sans une armors stand non parce que toute façon ce sera moins moins 100 qui aura de marquer et non sans donc ce sera parfait donc je vais récapituler pour ceux qui n'auraient pas forcément compris donc on ajoute en fait faut voir la commande à l'envers excusez moi faut voir cette commande à l'envers donc en fait on ajoute d'abord enfin d'abord non mais en soit vu que là il n'y aura rien ça va s'activer en premier ça on ajoute le tag yolo à tous les armor stands qui ont un score supérieur à 1 on met le score de plus 1 donc en fait à tous les armor stands qui n'ont pas le tag yolo donc c'est à dire on va ajouter 1 à tous les armor stands qui n'ont pas leur score supérieur à 1 donc qu'est ce qui va se passer tous nos armor stands à la fin vont se retrouver à 1 c'est ça le plus important là si on fait ça vous allez voir ça va aller à toute vitesse boum le zombie ctp sur chaque point où on avait 0 donc ça augmente très très vite et une fois que parce qu'on va ajouter 1 on ajoute 1 donc après 0 il passe à 1 et une fois qu'il est à 1 il a donc le tag yolo et donc il ne peut plus la commande ne lui ajoute plus de valeur donc il reste bloqué à 1 et c'est là que le système change par rapport à cette bling c'est que j'ai rajouté ça pourquoi parce qu'en fait ce système une fois que c'était fini et ben les armor stands là ça continue à l'infini je suis dit attends si tu veux faire une map et que tu veux un certain nombre mais que ça s'arrête à 1 pourquoi parce que derrière je ne sais pas tu as par exemple besoin d'avoir énormément énormément de d'armor stands ben du coup ça ça continue à l'infini après les chiffres donc en fait on peut pas refaire par derrière une autre une autre fois parce que du coup ça va nous recréer des trucs qui vont rajouter des chiffres mais derrière ça tournera encore du coup ça fera n'importe quoi donc là au moins on est sûr les trucs s'arrêtent à 1 et c'est terminé je vais vous montrer en exemple avec beaucoup plus de chiffres vous voyez que ça augmente ça augmente ça augmente boum là on passe à l'inverse bien sûr on a toujours et là vous allez pouvoir voir en image que hop ça passe à 0 ça passe à 0 et là à chaque fois ça passe à 1 voilà est ce que je pourrais être plus clair je ne pense pas je vais vous montrer quand même hop pouf on met les valeurs à moins on summon un zombie et ensuite on remet hop jusqu'à 1 et à 1 ça s'arrête là du coup j'ai juste fait un reset sur tous les armors stand pour leur score même si derrière on les qu'ils c'est mieux que leur par sécurité ou ça après voilà c'est pareil ça c'est juste pour moi pour reset mon système mais en soit ça peut être utile alors je pense qu'il doit y avoir des moyens plus simple mais l'utilisation principale que je vois c'est par exemple vous faites votre truc votre parcours et derrière ça va être pour une map aventure en fait bah du coup un pnj par exemple va se tp le long de de votre parcours que vous aurez prédéfini et du coup bah le joueur il faudra qu'il suive par exemple je sais pas ce ce pnj je sais pas il l'emmène dans dans la forge qui est là bas par exemple et ben du coup votre parcours sera déjà effectué et en fait le villageois va être tp là où vous voudrez plutôt que de faire du tp ou avec des minecart qu'il est tp plus haut que le minecart que le minecart est là que là il y a du vide et que le villageois est là parce que vous l'avez mis en dessous voilà après je sais pas qu'est ce qui est le plus simple honnêtement entre les deux je sais pas si c'est celle là en soit parce que on peut en faire à l'infini mais il faudrait vraiment s'arranger pour que le timing soit bon je pense que ça doit quand même être assez compliqué mais ça peut être utile je sais pas si vous êtes juste sur un petit serveur comme ça entre amis et que vous voulez entre guillemets record je ne sais pas une partie où vous tapez dessus à la limite vous pouvez créer des armor stand et je sais pas à changer juste le tag ici ou le tag ici par rapport au joueur et là tout simplement changer le score en fonction du joueur que vous avez si vous êtes quatre par exemple des choses comme ça ensuite je suis en train de réfléchir mais normalement j'ai tout bien expliqué donc oui là surtout ça à ne pas oublier c'est surtout score de l'armor stand moins le score du joueur pour absolument que ça marche et une fois qu'on a ensuite ensuite j'ai pas essayé de faire ça d'ailleurs et de faire ça et de recommencer derrière oui non non ça marche pas ainsi intéressant juste du coup ça met du délai en fait parce que du coup vu qu'on a déjà cela ils vont quand même augmenter mais ils vont quand même augmenter ah oui ah oui j'avais pas songé à ça d'ailleurs en soit le tag calcul ne sert à rien je suis en train de réfléchir c'est que j'avais dû m'en servir avant donc en soit celui-là n'est pas obligatoire on va pouvoir le voir n'est pas obligatoire du tout hop tac ça marche très bien sans pourquoi je l'ai mis désolé c'était une erreur de ma part donc s'en est fini pour ce système je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus mis à part que ça peut être utile il me semble pas qu'il ya une version fait en français là dessus donc bon je mettrai à la limite le lien dans la vidéo pour enfin pas pour mais sur la vidéo de cette bling je mettrai le lien dans la description également je suis en train de réfléchir parce qu'à la base ce système je l'avais fait en 1.10 mais à part l'armor stand que j'ai changé ici sinon tout le reste les commandes restent les mêmes juste à chaque fois changer armor stand et qu'on n'utilise que des armors stand à chaque fois faudra changer partout là où il ya de l'armor stand ici par exemple sinon après la façon dont c'est écrit c'est exactement la même chose donc peut-être à la limite que je vous mettrai cette map en description en téléchargement pour ceux qui ont la flemme de refaire le système et qui aurait envie d'essayer de bidouiller un peu la commande plutôt que de voir tout recopier parce que c'est assez long quand même voilà j'essaierai de vous mettre ça en description en téléchargement et du coup c'était tout pour ce système la prochaine fois je sais pas du tout ce qu'on fera j'ai pas encore réfléchi on va juste clair ça avant et sur ces belles paroles je vous laisse et je vous dis à la prochaine bye bye bye